Les amis du Ruiz Club, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus ici à Rennes, au Roison Park. L'hôte qui nous attend pour un nouvel épisode de l'interview Freeligan a une particularité. Je vais vous donner un indice, non pas une photo aujourd'hui, mais une date. Regardez bien, le 27 avril 2019, 23h55 pour être très précis. Qui est-il ? C'est parti, nouvel épisode, interview Freeligan, suivez-moi. Les amis l'homme du 27 04 2019, 23h55. Monsieur Benjamin Bourigeau. Benjamin, merci de m'accueillir à la maison. Avec plaisir. Cette date, cette date, pour tous les supporters rennais qui ont attendu 48 ans, 48 piges, avant de célébrer de nouveau quelque chose. C'est le fameux coup de sifflet final de la Coupe de France, remporté face au Paris Saint-Germain. C'était une soirée incroyable, tout simplement, puisque ça a libéré beaucoup de supporters aussi, parce qu'il y avait un passé assez douloureux à ce niveau-là. J'ai en tête cette photo-là, avec les tiens, avec ton petit garçon, qui est une véritable mascotte, ici à Rennes, ce trophée, les parents, la famille qui est là. Donne-moi d'abord juste un mot, un mot qui te vient en tête quand tu vois encore cette photo-là. L'émotion. L'émotion. L'émotion, plaisir, fierté. En plus de ça, c'est mon premier trophée, donc le fait de pouvoir avoir mes proches dans le stade, voilà, prendre mon fils dans les bras comme je le fais là. Comment on vit cette émotion, c'est au stade de France ? C'est quoi quand tu découvres tout ça, le stade de France, les 30 000 reynés qui sont là, la ferveur, ces premières images qui arrivent, le président de la République qui serre les paluches ? Tu sens que c'est ce soir, quoi. Et voilà, il n'y a plus de doute à avoir, il n'y a plus de réflexion, parce que des moments comme ça, on en vit très rarement dans une carrière. Tu t'es isolé avant ça ? J'ai plutôt bien appréhendé ce moment. Forcément, avant le match, j'ai appelé ma femme, et ma femme, comme d'habitude, a les bons mots pour me booster. Et en tout cas... Ex-basketuse professionnelle, elle sait ce que c'est que le sport de haut niveau aussi. Ouais, c'est ça, et puis elle sait comment je suis aussi, elle me connaît par cœur, donc elle sait comment me faire rentrer dans le match tout de suite. Vous aviez offert une campagne européenne de fou, déjà, aux supporters. Vous offriez cette campagne nationale, avec cette Coupe de France, les 48 ans d'attente. Et puis, en face, il y a le bloc qui arrive. Qu'est-ce que tu te dis, sincèrement ? Ça va être difficile. Ouais. Mais après, nous, on s'est dit, voilà, sur une finale, tout est possible. Dimaria, Neymar, Alves, Verratti, Bernat, Bappé, Areola, Kimpembe, Dagba, Raxler, et Marquis, le capitaine. Vous, vous n'avez pas bougé. Boum, la même équipe. Il y avait Thomas Koubek, Damien Da Silva, Mesher, Ismaël Assar, Rami Bensebaini, Mbaignang, Atem Benarfa, Benjamin André, Clément Grenier, Amari et moi. Pour nous, c'était une aventure humaine exceptionnelle. Le scénario, il est fou. Le scénario, il est dingue. Vous êtes menés 2-0. Face au Paris Saint-Germain, de Thomas Tourelle. Julien Stéphan, alors le coach, 4 mois auparavant, il était assis sur le banc de la réserve. Et puis finalement, il est propulsé. Et en 4 mois, boum, il est là, en finale. Et vous êtes menés 1-0. Daniel Alves, 13ème minute. Vous êtes menés 2-0. Neymar, 22ème minute. Tu te dis quoi, là ? On se regarde tous vraiment dans les yeux, quoi. En se disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est arrivés jusqu'ici en éliminant pas n'importe qui, parce qu'on a éliminé Lille, on a éliminé Lyon. On était en train de manquer le rendez-vous. Donc on s'est dit, les gars, maintenant, voilà, il faut qu'on y aille, il faut qu'on lâche les chevaux. Puis au final, on arrive à revenir dans le match. 40ème, le coup du sort, Presnel, Kimpembe, CSC. Juste avant la mi-temps, c'est ce qui pouvait nous arriver le mieux. Et qu'est-ce qui se passe du coup à la pause ? On est à 2-1. Déjà, tu sens qu'on a repris confiance en nous. Et puis, il y a le discours du coach, tout simplement, qui nous dit qu'en gros, on est en train de les faire douter. Il nous avait montré des images de Manchester où ils étaient en plein doute complet et qu'ils ne jouaient plus le même football. Et il nous a dit, mais vous ne voyez pas qu'ils sont en train d'avoir peur ? Et puis, il y a ce but d'égalisation avec une magnifique tête de Mechel. Elle est incroyable, cette photo-là. Tout seul, au milieu de 1, 2, 3, 4, 5. Regarde l'attitude de Marquis, ensuite. T'as vu ? Il a compris, je crois, lui aussi, là. Ouais, parce qu'il savait qu'ils étaient dans un moment compliqué. À l'image de cette tête, on était dans l'engagement total et je pense qu'ils ont senti que ça allait être compliqué aussi pour eux. 2-2 au bout du score final. Et puis, dans cette prolongation, il y a un moment de bascule. Il y a le poteau de Kylian Mbappé, 99e minute. Et ce même Kylian Mbappé, qui voit rouge. On le voit, Rami, sur cette photo qui a à moitié le sourire, en se disant, ça y est, on est en train de réussir notre coup. Tu viens de sortir. Je suis sorti à la mi-temps de la prolongation. Tu l'as pas mal pris. Non, justement, j'avais déjà un carton jaune et j'ai fait une vilaine faute sur Di Maria ou Neymar, je sais plus, où M. Buquet vient me voir et me dit, je vous ai laissé un joker. Je vais en faire part au coach à la mi-temps. Bien joué. En lui disant, coach, à la moindre prochaine faute, je serai dehors. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire, là ? Parce que ça, d'après moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, aujourd'hui, se disent, je joue la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. On est à deux partout. Et de moi-même, je vais dire au coach, change-moi, coach. J'ai pris le recul de me dire, si vraiment j'ai envie de vivre quelque chose d'exceptionnel jusqu'au bout, voilà, il fallait faire rentrer quelqu'un à ma place. Et voilà, le coach l'a fait de suite. Aujourd'hui, je ne le regrette pas parce qu'on a gagné cette finale. Comment tu vis la séance de tir au but, du coup, à distance ? Est-ce que tu voulais tirer, Peno ? Oui, forcément. Est-ce que tu aurais aimé être là, là ? Forcément. Dans cette ligne, là ? Moi, en tout cas, j'aurais pris mes responsabilités parce que, voilà, ça fait partie de moi. C'est allé au bout du bout ? Oui, parce que tout le monde a... Tout le monde a marqué chez nous. Et Christopher Nkunku, le dernier tireur du Paris Saint-Germain, qui vient d'entrer en jeu. Et c'est lui qui manque ce tir au but. C'est ça. Et la victoire revient. Et le titre, au stade René. Pour nous, c'est plein d'émotions qu'on a traversées ensemble. Un parcours pas simple, mais on a su s'en sortir tous ensemble. Est-ce qu'il y a un avant-après pour toi, par rapport à ce match, de ton histoire avec le club ? Tu es un homme du Nord, de Calais, Racing Club de Lens, avec ta formation, ton peuple est là-bas. Et puis, tu as été pris comme une adoption par les Rouges et Noirs. C'est clairement le cas. Aujourd'hui, vous êtes encore deux de l'Ascar, deux anciens, avec le capitaine Traoré. Deux qui avaient joué cette grande finale. Ce qui te donne un relief peut-être particulier auprès des supporters. Tu es inscrit maintenant presque dans le patrimoine René. Je ne m'attendais pas à vivre autant de choses, autant d'émotions fortes avec le club. Aujourd'hui, ça va faire six ans que je suis ici. Les gens m'apprécient parce que je ne triche pas. Je te montre cette photo parce qu'elle est importante également pour l'histoire de ce club. François Pinault arrive ici à la fin des années 90, en 98, avec énormément de passion, d'envie et d'investissement. Le club attendait ça depuis 48 ans. Il a vécu trois échecs en finale. Et enfin, ça arrive. Ça a été le soulagement. Le soulagement parce qu'ils avaient vécu des désillusions auparavant. Il y avait une blessure qui était ancrée. Je pense que c'est vraiment le pansement qui vient refermer la plaie. Aujourd'hui, les cicatrices, en tout cas, elles sont oubliées grâce à ce moment-là. Je te montre une dernière photo. Je l'adore. Elle est en cadre à la maison. C'est cette photo qui est en cadre chez toi ? Oui. Avec ton petit garçon ? C'est ça. Ton petit garçon a donc 6 ans. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ce bonhomme, dans quelques années, là, quand vous regarderez ensemble cette photo ? Ça me touche beaucoup que tu montes cette photo parce que... Enfin, ça m'illustre parfaitement. Et quand j'étais plus jeune, quand je voyais les jeunes comme ça arriver sur le terrain avec leur papa, c'était pour moi un moment que j'avais envie de vivre en tant que papa. Pouvoir faire vivre ça à mon enfance, c'est... Enfin, il n'y a rien de plus beau pour moi aujourd'hui. Un papa heureux. Très heureux. Benjamin, merci. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir retracé cette journée fantastique pour l'histoire du Stade René, pour la tienne. Et merci de m'avoir battu au billard. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada